Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer, pas toujours simple dans notre quotidienne professionnelle RH. J'entends encore trop souvent mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nos RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence Marc Employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute ! Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Luca. Luca, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors, Luca, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Luca, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défiez les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple. Luca.fr. L-U-C-C-A. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu à la Défense, au milieu des grandes tours parisiennes. Il fait très beau, heureusement, parce que quand il fait gris, ce n'est pas joli, joli la Défense, mais quand il fait con du soleil, ça va. Par Bernard Coulatti, dans le cadre de la sortie de son livre dont on va parler, qui s'appelle Engager pour transformer, manager et DRH coproducteur d'une nouvelle fonction ressources humaines. Nous allons y revenir, bien sûr. Merci Bernard pour cette invitation et comment vas-tu ? Avec grand plaisir. Bonjour Florent et bienvenue à l'IESEG, sur le campus parisien de notre école lilloise. Donc, très joli campus. Absolument. Tout nouveau. Combien de mètres carrés ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, les chiffres, on va parler de l'humain, donc les chiffres, ce n'est pas trop mon truc. Mais on a trois bâtiments, un sous l'arche, ici, puis un derrière l'arche. Oui, donc il y a quelques étudiants. Quelques étudiants. On a 7000 étudiants en tout quand même aujourd'hui. Ah oui ? Ok. Donc c'est quand même une école. Donc 1000 en formation continue, donc ça devient la cour des grands maintenant. Ok. Et quel est ton rôle au sein de l'IESEG ? Alors, j'ai plusieurs rôles au sein de l'IESEG. Je suis d'abord professeur permanent à temps partiel. Ça fait bizarre que tu dises comme ça. Alors, permanent, ok. Voilà. Je suis à 80%, mais quand même permanent. J'enseigne le leadership et l'ERH pour les Master 1, Master 2, post-graduate programme de l'IESEG. Ça, c'est la partie jeune, on va dire. D'accord. Et puis la partie moins jeune, j'ai créé mon propre programme en executive education pour des professionnels RH et des managers qui viennent se former ensemble à l'humain et à la fonction humaine avec 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, une sorte de MBA RH, on pourrait dire. Ok. Voilà, pour l'IESEG. Qui veulent consolider leur savoir ou le compléter ? Absolument. Et ils viennent ensemble, des DRH et des managers ensemble dans la même classe pour se former à la fonction humaine. C'est une introduction déjà au livre, mais ça veut tout dire. Bon, alors on va revenir sur tout ça, mais qu'est-ce que tu as fait avant ? Oh, ben avant, j'ai... Raconte-toi depuis ton collège, je plaisante. Comme je dis souvent à mes collègues qui ont un doctorat ici, je dis souvent, j'ai pas validé mes modèles, mais je les ai validés par 30 ans d'années d'expérience. Ok. Voilà, ça c'est la manière, le joke un peu autour de ça. 30 années, très riche, avec en fait trois grands tiers, un tiers plutôt de vie en usine. L'industriel, l'usine, ça a été mes premiers pas chez Danone. D'accord. BSN à l'époque, devenu Danone, donc l'éribou, père et fils, Antoine puis Franck. Ça, ça a été huit ans de ma vie au départ. Donc les relations sociales à la française, en usine, les conflits sociaux, mais aussi les compétences ouvrières, enfin tout ce monde-là. La vraie vie, comme je dis souvent. Ça, c'est un premier tiers de ma vie. Un deuxième tiers après, ça a été plus franco-français en fonction global RH, on va dire, avec Pernod Ricard. Oui. Autre entreprise, alors familiale, même si Danone n'était pas vraiment familiale au sens strict du terme. Là, on est une vraie entreprise familiale. Et là, il y a eu une approche France au départ, puis très vite l'international. Un DRH pour l'Europe depuis Paris, avec des déplacements en toute l'Europe, la Russie comprise à l'époque. Et puis l'international jusqu'au bout, c'est-à-dire une expatriation à Hong Kong, en famille, avec mes deux enfants, ma épouse et mes deux enfants, où je suis resté dix ans. Je suis resté dix ans à Hong Kong, dont sept ans pour Pernod Ricard pour le DRH de la zone Asie, pour circuler de l'Inde à la Chine, au Japon, au sud-est asiatique, de beaux pays par ailleurs. Donc, beaucoup de choses à faire là-bas. L'Asie, c'était 80% du chiffre d'affaires du groupe, à un moment donné. Donc, c'est pas neutre. Dans les vins spirituels, c'est quand même... On ne l'imagine pas, forcément. Absolument. On donne notre petit œil français. Le Ricard, c'est une toute petite portion aujourd'hui de toutes les marques. Et donc, une vie en Asie avec des différences culturelles, évidemment. La vie d'usine, c'était les différences sociales. La vie internationale, c'était plutôt des différences culturelles, on va dire. J'ai appris les Européens, puis les Asiatiques, comment ça marche, comment on fait du RH dans des niveaux très différents. Comment ils nous voient, les Asiatiques, nous, Français, en termes RH ? On est plutôt bien vus, je veux dire. Dans le monde chinois, Hong Kong, c'est le monde chinois quand même, l'Asie chinoise, qu'on le veuille ou non. On est plutôt bien perçus parce qu'on est des gens assez pragmatiques, assez conviviaux, qui savent aussi bien vivre. Il y a un côté épicurien chez les Chinois aussi, qu'on pourrait appeler comme ça. Et puis, on vend des vins espiritueux. Donc, c'est quand même... Le produit peut aider aussi à se rapprocher. On est plutôt vus comme des gens assez productifs, assez bosseurs, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir, complètement engagés, un peu carriéristes et très individualistes, par contre. Voilà. Donc ça, c'est pour un résumé, c'est qu'un Français vu de là-bas. Et puis, on leur montre qu'on n'est pas comme ça, finalement, parce qu'on travaille avec eux. Et dans mon équipe, j'avais 100% de Chinoises de Hong Kong. Et petit à petit, on a construit quelque chose de commun et qui était très riche. Donc, on a balayé les clichés assez vite. Moi par rapport à eux et eux par rapport à moi. C'est ça l'international, finalement. C'est de balayer tous ces clichés. Donc, très belle expérience. Voilà. Ça, c'est le deuxième tiers de ma vie qui a duré effectivement 15 ans en tout chez Pernod Ricard, dont 10 à l'étranger. Et puis ensuite, j'avais envie de passer de l'autre côté du bar, comme on dit chez Pernod Ricard, c'est-à-dire de l'autre côté du monde corporate. Mais ça fait très, très longtemps que j'y pense. Je crois même depuis toujours. J'ai toujours eu envie d'enseigner, de formaliser, de transmettre, de partager. Dès que je vais aller quelque part dans un job, que ce soit en usine, chez Danone ou chez Pernod Ricard. Ça me démangeait. Il fallait que j'aille enseigner à l'école du coin. Parce qu'après Pernod Ricard, tu devais te chasser. Après, j'ai été... Alors, toi avec ton réseau... Détrompe-toi. Un DRH qui revient d'Asie à 55 ans n'est pas chassé. C'est vrai. C'est triste. Et j'ai même essayé de chercher au début pour tout un secret. J'ai renoncé assez vite. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous alors que ta vie, elle est plutôt d'aller côté enseignement académique dont tu rêves. Pourquoi tu veux retrouver un job de DRH ? Ou le management de transition, rappelez-vous ? Oui, mais ça, ça ne m'intéressait pas. D'accord. Aller boucher les trous, fermer encore des usines alors que j'avais restructuré des usines. Ce n'était pas mon trip. Non, non, mon trip, c'était vraiment de transmettre, de communiquer, d'être au milieu des choses. Voilà. Et quelque part, heureusement que ça n'a pas marché quand je suis revenu. Et j'ai pu passer à tout chose assez vite. Et l'ISAC s'est présenté. Et voilà. Et donc, troisième partie de ma vie, ça a été l'intergénérationnel. Parce que là, je vis au milieu et de jeunes et de plus anciens dans mon propre programme. Et je mesure à quel point la génération Z n'est pas du tout un problème. On pourra en parler si tu le souhaites. Mais moi, je crois beaucoup à l'intergénérationnel comme une source énorme d'engagement et de transformation. Et puis, on en parlera certainement. Et les clichés de jeunes Z qui ne veulent plus travailler, etc. Ce n'est pas vrai. Les clichés sur les Chinois et les clichés sur les jeunes. Partout où je suis passé, je me suis dit finalement, les différences culturelles, pas terrible. On peut faire sans. Si tu as une culture forte dans ta boîte, très forte, très partagée, très authentique. Il n'y a pas de différence culturelle. Il n'y a pas de différence intergénérationnelle. C'est ce que j'ai compris. Je le formalise comme ça aujourd'hui. Je ne l'aurais pas dit comme ça il y a dix ans. Mais pour moi, c'était une évidence. OK, super intéressant. Et du coup, si je continue un petit peu sur le parcours personnel et faire la transition aussi avec ton livre, qui est ton deuxième livre, à ce que j'ai compris. C'est mon troisième, mais en réalité mon deuxième. Parce que le premier, c'est un faux deuxième. Le deuxième, c'est un faux deuxième. Puisque le deuxième, Engagement 4.0, c'est une traduction française d'un livre que j'avais écrit en anglais depuis l'Asie chez McGraw Hill à l'époque. Je l'ai écrit depuis là-bas en fait, en réalité. C'est l'inspiration qui m'est venue en Asie. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, ça peut être intéressant de le faire traduire. Donc, j'ai payé un traducteur. Oui, tu n'avais pas de chat de GPT à l'époque. Tu n'avais pas de chat de GPT à l'époque. Et voilà. Je ne suis pas sûr que je l'aurais fait d'ailleurs comme ça. Non. J'ai payé un traducteur et ça a donné Engagement 4.0 qui est, voilà, on peut dire que c'est un seul livre. D'accord, donc je recommence. Donc, ton deuxième livre français, en français. Voilà. Celui-là va peut-être être traduit en anglais du coup. Écoute, pourquoi pas. On verra. Et comment est-ce que ton expérience ou tes expériences du coup de DRH et de professeur t'aident à façonner les idées que tu partages aujourd'hui dans ce livre ? Ah oui, c'est vrai que la question est bien posée parce qu'en fait, il y a à la fois l'expérience professionnelle et à la fois l'expérience académique. Et effectivement, je me rends compte que ce livre par rapport au premier est beaucoup plus formalisé. Mon éditeur me dit finalement, votre livre, c'est un Emmanuel. C'est un essai slash manuel. D'accord. Il y a un petit côté essai où je dis ce que je pense. Il y a des convictions personnelles que je partage, que j'avais beaucoup fait dans le premier livre. C'était plutôt un livre de convictions. Et là, j'ai remis un certain nombre de convictions personnelles du terrain. Mais j'ai aussi formalisé des modèles, des templates, des diagnostics, des outils pour que les personnes, les lecteurs puissent se retrouver. Et là, c'est plus académique, évidemment. C'est le côté plus académique, c'est le côté plus opérationnel avec des boîtes à outils. Donc c'est vrai que les deux ont façonné ça. Et certainement, je ne l'aurais pas écrit comme ça il y a encore 3-4 ans avant d'intégrer l'ISSEG. Peut-être que je l'aurais fait de manière plus littéraire et moins formalisée avec moins d'outils. Donc c'est ça le mix finalement que j'ai trouvé. Mes collègues chercheurs à l'ISSEG, ils formalisent des modèles dans leur tête qu'ils vont ensuite valider. Moi, je construis des modèles qui sont déjà dans ma tête de l'expérience passée et je les mets dans des matrices. On fait le chemin inverse finalement. Moi, je les valide de manière empirique en fonction de ce que j'ai vu sur le terrain. Quand je parle des profils d'engagement, du pyromane jusqu'au fanatique, effectivement, ce n'est pas les noms que je leur donne, c'est des noms de vrais gens que j'ai vus dans ma vraie vie un peu partout et pas quelque chose de théorique au départ que je vais ensuite valider. Tu vois, je fais l'inverse du chemin. Donc ça a sa valeur qui est empirique, mais qui parle aux gens en fait, qui parle à mes clients quand je fais du conseil hors ISEG et puis à mes étudiants surtout qui me le rendent bien, qui me disent effectivement, c'est bien d'avoir des anecdotes de la vraie vie avec des vrais modèles dans lesquels on peut se retrouver. On peut retrouver nos parents, on peut se retrouver nous-mêmes. C'est clair. Donc ça, quand j'ai des retours comme ça, ça fait plaisir. Alors du coup, pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre ? Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre qui est un livre épais ? Épais. Épais ? Non, non, mais qu'un livre épais, effectivement, et pour… honnêtement, je n'ai pas tout lu de la première ligne à la dernière ligne parce que je l'ai reçu il y a quelques jours. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de cas pratiques. Oui. Il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser rapidement dans son organisation, quelle que soit la taille de son organisation. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre et à le faire comme ça ? Plusieurs choses. Le temps qui passe, d'abord. Mine de rien, si on parle cash. Le temps qui passe. Je suis consultant, comme je le disais, à côté de l'ISA. J'ai un certain nombre de clients. J'interviens sur l'engagement au travail en particulier, qui est vraiment mon sujet principal, plus que les RH en général. Je me suis vraiment focalisé là-dessus. Et c'est vrai que je me suis dit, j'ai mis dans ce livre finalement à la fois beaucoup de pensées personnelles, de convictions que j'avais sur que devient la fonction RH. On va en parler, la fonction humaine. Je pense qu'elle ne vire pas bien, la fonction RH. Je pense qu'il y a un petit redressement à faire, voire même une rénovation à faire. Donc, je dis beaucoup de choses très personnelles là-dessus. Et en même temps, à côté, j'ai mis finalement tous les outils que je présente à mes clients. Il y a beaucoup de diagnostics qui sont dans le livre. Ça n'empêche pas de faire des séminaires avec mes clients du tout. Mais disons que je les ai mis là-dedans. J'ai mis aussi beaucoup de templates de mes cours. Donc, j'ai une espèce de grand bol où j'ai fait une grande salade, où j'ai mis plein de choses que j'ai offertes au grand public. Et en disant finalement, ce qui compte, c'est la transmission. Ce n'est pas, je viens d'avoir 60 ans. J'ai le même âge que l'ISSEG, tu vois, qui vient de faire 60 ans. Donc, c'est un point commun. Bon, je ne sais pas si j'en écrirai un autre, mais j'ai voulu faire quelque chose d'un peu, voilà, une synthèse un peu épaisse avec des outils surtout. Et surtout vraiment une boîte à outils, pas quelque chose qui se lit comme un roman, parce que ce n'est pas un livre qu'on lit aux toilettes, ni dans une salle d'attente. C'est un livre qu'on lit par plusieurs entrées. Il y a plein d'angles d'entrées. Selon les sujets que l'on a envie de traiter. C'est un rubis cube, un peu, tu peux rentrer par l'engagement, par la transfo, par les RH, par plein de choses différentes et se contenter d'une certaine entrée. Donc, voilà, j'ai voulu faire ça et offrir ça, finalement, ou peut-être léguer ça. Il y a peut-être, quand on prend de l'âge, peut-être aussi, il y a un côté legacy, aussi, comme on dit, c'est-à-dire on a envie de transmettre et de laisser quelque chose. Ça, c'est une première pierre. Peut-être que je vais écrire un autre livre, je ne sais rien, mais vu le temps que ça m'a pris et l'énergie... Vous pouvez être curieux, ça prend combien de temps d'écrire un livre comme ça, honnêtement ? Entre le moment où tu dis j'y vais et puis le moment où il sort, il est rachetable ? Le premier, il m'avait pris deux ans à écrire parce que j'étais en poste à l'époque en Asie, donc je faisais ça le week-end et dans les vacances. Celui-là, il m'a pris, pour être tout à fait honnête, que six mois. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà des fonds de sauce. Déjà, j'avais mes templates, mes outils, mes diagnostics que j'ai remaniés, évidemment. Oui, tu as tes 30 ans aussi d'histoire. Mes 30 ans d'histoire, mes outils pour mes clients. Tes activités conseils et professorales. Exactement. Et puis, j'avais même des scripts que j'avais réalisés pour un programme en ligne. Un certificat en ligne RH qu'on a fait pour l'ISSEG. Et j'avais des scripts qu'on a enregistrés en vidéo et qui étaient tout prêts. Donc, j'ai remanié tout ça. C'était un grand Lego, finalement. C'était une espèce de grand Lego de remettre en perspective tout ça. D'où les plusieurs entrées. Ok. Alors, j'ai préparé des questions, mais j'ai aussi demandé à des auditeurs, des auditrices, quelques questions. Donc, on va y venir après. Pas de problème. Comme je suis mal poli, je vais commencer par mes questions. Ce n'est pas bien, mais je vais le faire quand même. C'est mon podcast. Je fais ce que je veux. Absolument. Tu es chez moi, mais tu es chez toi. Dans ton livre, Bernard, tu parles des paradoxes de transformation auxquels les entreprises font face aujourd'hui. Peux-tu nous donner un exemple concret de ces paradoxes et comment tu conseilles un peu de les dépasser, ces paradoxes ? Oui, j'aime bien parler de paradoxes parce que, tu sais, on parle beaucoup de monde Jucca, Bani et tout ça. C'est connu, c'est ce concept-là. Les paradoxes, l'ambiguïté du moment. On a vu pendant le Covid, mais aussi toutes les crises. Dès qu'il y a une crise, on parle de paradoxes. Et les gens ne supportent plus qu'il y ait des paradoxes maintenant parce qu'ils se disent qu'il y a des paradoxes, c'est que c'est nos gouvernants, nos leaders sont incapables de décider, alors qu'au contraire, ils naviguent en fait en fonction de ces paradoxes. J'adore cette notion de paradoxe. La fonction RH est vraiment imbibée de tous les paradoxes humains qu'on peut avoir dans l'entreprise. dont j'en ai identifié trois, quatre, il y en a sûrement plus. Il y en a un qui me semble très important, c'est l'individuel. D'abord, le paradoxe individuel, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de grande mode où on veut être authentique, on veut être soit au travail, on veut pouvoir venir avec son chien, habiller comme on veut, etc. Il n'y a plus de cravate à la défense. Je suis reparti de dix ans en France, je reviens, il n'y a plus de cravate. Moi, je mets des baskets. Moi-même, je suis en basket, j'enseigne en basket. Et qu'il y ait tous les clients que je mets, je mets en basket. Voilà, j'ai gardé un petit côté hybride avec ma veste et ma basket. Mais bon, il y a un côté à la cool, comme ça, et c'est bien. Et en même temps, et puis on veut pouvoir s'exprimer, dire son opinion plus librement au travail. Et en même temps, on veut se protéger du travail. C'est-à-dire, moi, c'est attention, la déconnexion, etc. Premier paradoxe individuel. Le deuxième, il est sur les managers. Parce que les managers, qui sont les vrais, pour moi, les vrais héros des boîtes, ce n'est pas le comex, ce n'est pas la première ligne, c'est les middle managers. C'est les héros des boîtes. Ces gens-là, il faut... C'est au milieu de tout. Moi, c'est mes héros. Et je trouve que les RH, d'ailleurs, on y reviendra, ne passent pas assez de temps pour les aider plutôt que de leur filer des process encore et des trucs à remplir. Et des reportings dans tous les sens. Il faut vraiment vraiment les aider. Et on est à leur service plus qu'eux au nôtre. Je crois que c'est important. Ces gens-là, ils ont le paradoxe de... Il faut être un peu bienveillant. C'est l'air de la bienveillance, l'empathie, la protection de mon équipe. On a vu ça pendant le Covid. Il faut bien parler aux gens, il faut les protéger. Puis en même temps, il faut y aller en termes d'exigence, de challenge, de performance. Et c'est tout la ligne de crête à trouver entre les deux. À quel moment je suis exigeant ? À quel moment je suis empathique et bienveillant ? Ça, c'est encore un autre paradoxe. Les meilleurs managers de toute ma vie avec qui j'ai eu l'honneur de bosser, c'est des gens qui arrivaient à faire les deux. Et pas une moyenne des deux, qui serait mièvre. Mais des fois, tu vas fort, tu es exigeant. Et des fois, tu protèges. Les meilleurs patrons que j'ai eu pour moi, c'est des gens qui savaient me cocooner quand j'étais bas et qui savaient me pousser vers le haut. Vous voyez, voilà. Et c'est ça, le vrai patron. Après, il y a un paradoxe sur les organisations aussi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on rêve de diversité. Alors, le grand mot de la diversité, l'inclusion. Et on est bon sur la diversité, pas trop sur l'inclusion. Donc, on va y revenir. Mais disons, la diversité... Deux concepts différents, d'ailleurs. Exactement. Tout à fait. On y reviendra. L'inclusion, c'est de l'engagement, alors que la diversité, c'est des statistiques. Et c'est combien je vous en mets, combien de bleus, combien de rouges. Ça, à la limite, on sait faire. Il suffit d'une volonté politique, on peut le faire. Donc, on veut ça. Et puis, en même temps, on veut aligner tout le monde. Sur la même culture, la même valeur, la même façon de faire, le même type de leadership, le modèle de leadership qui va bien pour l'entreprise. Et à côté de ça, diversité. Donc, là, il y a un petit problème aussi. C'est qu'à quel moment je suis moi-même là-dedans, puisque je dois coller à... Donc, ça, c'est aussi très intéressant comme paradoxe. Et le dernier paradoxe, il est RH. Parce que les RH... Alors, moi, j'ai été biberonné au business partner. Dave Ulrich, qui est mon modèle, qui est mon gourou absolu, évidemment. Quand j'étais jeune, j'ai lu tous ses bouquins. Moi, j'ai fait un bouquin, enfin deux, lui, 45. Donc, voilà. OK. Bon, c'est bon, le badge est plié. Mais c'est vraiment... Puis, il a eu l'honneur, en plus le plaisir de préfacer mon précédent livre. Donc, j'étais vraiment, wow, comme ça. Bon, lui, il a inventé le concept de business partner dans les années 80, 90. Quand j'ai commencé à bosser, ça y est, on parlait de ça. Le RH n'est pas assez dans le business. Donc, il faut qu'il soit à l'écoute du business, qu'il soit partner du business. On en parle toujours autant ? On en parle plus ? Comment tu veux les choses ? On en parle, à mon avis, trop. D'accord. C'est-à-dire qu'à mon avis, le truc est allé trop loin, nous a échappé. Quand je vois les générations de RH que ça a produit, ça a produit des gens, effectivement, très business, très quanti, plus que quali, très ressources humaines plutôt que relations humaines, d'où le modèle que j'ai développé après. On a oublié le côté relationnel pour le côté talent, ressources. Voilà. On va fournir des recrutements, des formations. On va délivrer aux managers, de manière servile parfois, des choses qu'il nous est demandé. Ça, ça peut s'automatiser. Attention, les gars, parce que si vous n'êtes pas aussi... Donc, il faut être business partner et gardien du temple. Comme je dis souvent, c'était une expression de Danone, des Riboux. Il faut être gardien du temple, il faut être poil à gratter, il faut être challenger du business. Il faut dire non au business, des fois, quand il se plante. Pour le mettre dans le droit chemin, il y a des valeurs, il y a de la culture à respecter, il y a des choses comme ça. Donc, le RH, il doit faire les deux. Il faut que la fonction RH soit assez forte pour ça aussi. Je ne te le fais pas dire. Oui, parce que tu as des fonctions RH, malheureusement, qui sont encore très administratives, rattachées au DAF et puis toi, quoi. Il y en a moins, mais même quand elles sont au comité de direction, ce n'est pas pour ça qu'elles sont stratégiques. Ce n'est pas parce que tu es au COMEX que, à des fois, c'est un affichage aussi. Donc, en fait, c'est une question de culture d'entreprise. Moi, j'ai eu la chance, je dis souvent, je n'ai pas eu de bol, j'étais que dans des boîtes qui mettaient la fonction RH très haut. Danone, d'abord, avec les Riboux, qui la mettaient très, très haut, même trop haut. On avait trop de pouvoir par rapport aux managers. D'accord, OK. Moi, j'étais, mes directeurs d'usine avec qui je travaillais quand j'étais sous eux, je leur reportais. Et Paris me donnait des instructions sur ce qu'il fallait faire en RH. Et mon directeur d'usine devait m'écouter. C'était mon patron. Ah, c'était ambigu. Ça allait presque trop loin. Mais il y avait une culture tellement forte des Riboux qu'il fallait, c'était gratifiant pour le RH, mais presque un peu trop. Bernard Ricard, c'était l'inverse. Les RH, il fallait faire sa place. Les vrais barons, c'était les managers, les leaders. Mais par contre, ils géraient l'humain. C'est-à-dire qu'ils s'appropriaient l'humain complètement. Et bien, le RH, il fallait être à la hauteur pour aider, pour contribuer. Sinon, on n'existait pas. Voilà. Donc, en fait, j'ai connu les deux modèles. Un modèle où les RH, il fallait vraiment plutôt faible en fonction de support, il fallait faire son trou. Et l'autre, au contraire, où c'était très valorisé, voire trop. Et il y a les deux modèles, finalement, qui existent. Et selon où on va, ce n'est pas la même aventure. On n'est pas RH de la même manière chez SNCF et chez Google. Donc, voilà. C'est certain. Et tu as parlé d'un sujet qui était les managers de proximité. Oui. Qui est, je trouve, un sujet hyper important. Et d'ailleurs, tu proposes une formation, une fonction humaine mieux partagée entre le manager et des RH. Comment tu vois, toi, concrètement, cette collaboration évoluer depuis 30 ans et surtout dans les prochaines années ? Effectivement. C'est le tandem qu'on connaît tous. C'est vrai que c'est à la fois vieux comme le monde. Oui. Ce n'est pas nouveau. Et en même temps, ça ne fonctionne pas bien, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu... Parce que ces business partners, justement, ont fait du bien et du mal. C'est-à-dire que le business partner, maintenant, est en une logique de serviteur du business. Donc, les managers, beaucoup de managers, de génération de managers, ont pris l'habitude de demander à l'ARH... Je ne supporte pas quand on dit l'ARH. C'est des expressions que je n'aime pas trop. Il y a un peu du RH bashing aussi dans tout ça. De fournir un certain nombre de services. Ce n'est pas client-fournisseur. Le manager n'est pas un client de l'ARH et l'ARH n'est pas un fournisseur du manager. Ce sont deux partenaires à égalité. Et donc, le manager doit être un partenaire RH aussi. Autant que le... Voilà. C'est au même niveau. Donc, il faut vraiment se positionner au même niveau. Dans certains groupes, on y arrive parce que la culture le veut. Dans d'autres, c'est plutôt... Le DG lui-même imprègne énormément ce qu'est la fonction RH. Je trouve que c'est une fonction dans le comité de direction qui n'est pas la même que les autres. Parce qu'en réalité, la personnalité du patron, du DG, du CEO, ses valeurs, sa culture, c'est quoi l'humain pour lui, ses accessoires, c'est un moyen d'eux ou bien c'est une fin en soi. Déjà, comment il pense là-dessus ? Oui. Ça imprègne tout ce que peut faire le pauvre RH après qui est dans un... Avec un CEO pour qui l'humain, c'est accessoire. Ce n'est pas accessoire, mais disons que c'est un instrument de la performance. Et ce n'est pas au même niveau que la performance. Antoine Riboud, à ce niveau-là, disait, nous, c'est l'économique et le social. C'est le double projet. Donc, le social est au niveau de l'économique. On faisait des plans sociaux à 5 ans. On faisait des plans sociaux, pas des PSE, mais des plans sur l'humain et le social à 5 ans, autant que le business. Et les deux avaient la même malheur. Donc, tu vois, selon où tu es, dans quelle boîte tu es, quelle culture, la fonction RH n'est pas vécue de la même manière. Et moi, je suis triste parfois de voir des copains qui sont RH dans des boîtes où ce n'est pas top en termes d'éthique, etc. Ils font des trucs. Alors, soit ils partent parce qu'ils ne peuvent plus en termes de conscience. Soit ils restent et à ce moment-là, c'est compliqué pour eux. Ils souffrent. Il y a de la souffrance dans les RH. Il y a des stats qui disaient que récemment, il y a plein d'ERH qui s'en vont. Oui, je veux dire, 60% d'ERH. Trop fatigues. Bon, ça paraît beaucoup quand même. Ça paraît beaucoup quand on dit qu'il y a que 6% engagés en France. Oui, on y reviendra. Non, non, tout ça, c'est faux. Ça dépend ce qu'on entend. Moi, quand il y a des enquêtes, j'aurais pris à rédiger l'enquête parce que ça peut être biaisé. Et si c'est l'américain, ce n'est pas la même chose que c'est. Mais donc, cette fonction humaine, à mon avis, elle est plus que jamais essentielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'études qui le montrent d'ailleurs. Le petit collectif, ce que j'appelle le petit collectif, c'est le manager et son équipe. Plus que l'entreprise en tant que telle. Les gens ne croient plus dans les grands trucs. Les gens ne croient plus dans le gouvernement. Les gens ne croient plus dans les discours de DRH sur génération baby-food, bonheur au travail et toutes ces bêtises qu'on nous a servies avant le Covid qui sont heureusement en train de disparaître. Ça, c'est fini, j'espère. Les chief happiness officer et toutes ces galvesies. Vraiment, vraiment, heureusement qu'on en sort, j'espère. Retour aux fondamentaux, quoi, en gros. Bon, voilà. Donc, en fait, il y a quelque chose au niveau du grand collectif que les gens ne croient plus. Les grands discours politiques. Le DRH, finalement, au top niveau, c'est l'homme politique de l'entreprise. Tout comme... Donc, en fait, on ne croit plus à ce qui est dit là-haut. Par contre, tout en bas, mes collègues, mon manager, quand il est bon, le manager, parce que ça pose la question de « est-ce que je suis fait pour être manager ? » Ça, c'est la vraie question. Mais le petit collectif marche encore plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et il y a des enquêtes là-dessus. Il y a Opinion de Wey qui a sorti une enquête très intéressante là-dessus qui montre qu'on est quand même... On peut encore sauver le soldat, le manager et son équipe. Et donc, je pense que moi, de manière... Dans ce monde d'un peu de chaos, parfois, se concentrer sur le manager et son équipe, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là, au niveau du micro, voilà, là, en termes d'engagement individuel, collectif, de l'équipe, ça me semble intéressant peut-être repartir au combat depuis la base. Et donc, ça repose la question du tandem RH-manager de nouveau et comment RH peut aider ces managers à être leur coach, en quelque sorte, au quotidien sur ce management. C'est hyper intéressant parce que ça me fait penser à une expression qu'il y a une amie avec qui je travaille qui s'appelle Marlène, qui dit que... et qui travaille sur les Gen Z en particulier. Les gens ont plutôt envie de travailler avec que travailler pour... Oui, oui. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec tel homme, telle femme, etc., dans telle équipe, plutôt que travailler pour une société ou pour un grand patron, en fait. Absolument. C'est très intéressant avec et pour, oui. Et j'ai une variante à ça qui est avec et part. Quand j'étais chez Danone, le nom de la politique RH, ça s'appelait avec et part. Alors, comme on est extérieur, on ne voit pas trop ce que c'est, mais avec et part, ça veut dire qu'on fait les choses avec les gens et par les gens. C'est-à-dire que l'engagement, c'est part, l'effort. Oui, ça c'est clair. Et avec, c'est le côté inclusif, etc. Il faut les deux. Et pour, c'est la même chose, finalement. Hyper intéressant. Donc, sur l'engagement, toi, tu es effectivement un spécialiste. Disons que je me suis... C'est un sujet qui t'intéresse fort. C'est un focus fort que j'ai... Alors, aujourd'hui, tu parlais d'un chiffre à 6% ou... C'est ce que je vois dans la presse. Oui, donc... Galop. Aujourd'hui, déjà, si on zoomait un petit peu sur l'engagement, comment est-ce que tu définirais, toi, c'est quoi ta définition de l'engagement, réellement, dans le contexte actuel que l'on vit, qui est quand même assez compliqué de transformation, de transformation endogène, d'exogène. On voit aussi beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur des entreprises, qui percutent le monde des entreprises. Bien sûr. C'est quoi être engagé aujourd'hui pour toi ? Alors, quand on me pose la question, et tu me poses la question... C'est une question vaste. C'est une question évidente à poser. C'est quand même le point de départ. Parce que sinon, c'est pas de quoi on parle. Parce que sinon, finalement, c'est les mots, c'est important. Et je passe mon temps toujours à dire ce que c'est. Engagé, est-ce que c'est celui qui travaille beaucoup, celui qui travaille... Ah, justement. Selon les gens, il y a plein de variantes. Ah, exactement. Et moi, ma version à moi du terrain, et que j'ai formalisé là, c'était de dire, c'est pas être satisfait, être engagé. C'est-à-dire que tout ce qui est autour du salaire, des conditions de travail, de tout ce qu'on peut faire dans les bureaux, tous ces trucs formidables, etc., c'est de la rétention pour moi, c'est pas de l'engagement. Les gens vont être satisfaits de ça, ou ils vont pas être insatisfaits, disons. Ça va éviter l'insatisfaction. On va évacuer tous ces trucs-là qui ne servent à rien sur l'engagement. Si les gens surpayés dans leur boîte étaient engagés, ça se saurait. Et j'ai connu plein de contextes dans lesquels on était sous-payés. Riboud, d'ailleurs, disait, feu Antoine Riboud, on peut le dire aujourd'hui, disait des choses, il avait un humour au carabar, et il disait, je préfère payer mes gens moins que le marché, parce que ceux qui restent, je sais pourquoi. Non, mais au-delà du joke, j'incite pas les gens à faire ça, forcément, mais il faut un minimum. Non, mettez pas tout le monde au SMIC. Mais voilà, le salaire, c'est de l'hygiène. C'est de l'hygiène. Après, le reste reste à construire. Après, il y a la motivation. La motivation, c'est, tu me donnes une carotte, je suis le lapin, je vais chercher la carotte. L'humain est basé là-dessus, on a besoin d'être poussé, d'être motivé, l'incentive. Les commerciaux veulent leur bonus, ils vont se bouger pour ça. S'il n'y a plus de bonus, je ne me bouge pas. Donc, ce n'est pas de l'engagement, parce que finalement, c'est transactionnel. Si l'incentive disparaît ou baisse, la motivation baisse. Donc, ce n'est pas terrible, c'est fragile quand même. C'est vachement fragile. Et ça coûte beaucoup d'argent. La satisfaction coûte beaucoup d'argent. La motivation aussi, tous les budgets des boîtes, ils passent. L'engagement, c'est gratuit. Alors, je m'explique. C'est gratuit, mais c'est pour moi cinq éléments. C'est un, c'est l'effort que je vais faire physiquement en termes d'énergie pour me bouger là où je suis, pour aider les autres autour de moi, dans mon environnement. Ça, c'est le extra mile, comme on dit en anglais. Qu'est-ce que je fais au-delà de mon contrat de travail ? Ça ne veut pas dire plus d'heures de travail. Ça aussi, gros malentendu. Ça ne veut pas dire que je vais bosser 15 heures par jour. C'est la qualité, c'est l'intensité, c'est le mindset de ce que je fais dans mes huit heures, à la limite, qui compte. Parce que je fais juste mon job durant ces mois. C'est juste pour bouffer, finalement, que je viens de bosser, comme des millions de gens sur Terre. Ils viennent pour manger, pour nourrir leur famille. Mais heureusement, oui. Dès qu'on leur parle de baby-food, team building, ils ne sont plus là. Et les happy hour non plus. Donc, ils ne sont pas engagés. Mais ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Donc ça, c'est premièrement, c'est quel effort je suis prêt à mettre. Deuxièmement, le cœur, l'émotionnel. C'est-à-dire, c'est du relationnel, quand même, l'engagement. C'est une communauté, des collègues, une culture d'entreprise, des valeurs. Donc, ça pose la question du travail à distance et qu'est-ce qu'on fait en termes d'émotionnel dans l'entreprise. Comment on connaît que les gens ? Je sais si on en a besoin aujourd'hui avec l'éclatement, la dispersion. Donc ça, c'est l'émotionnel. Troisièmement, c'est le corps, c'est l'énergie. L'émotionnel, c'est le cœur. Et puis le cerveau, on va dire, ce serait plutôt le rationnel. C'est en gros, je regarde ce que fait ma boîte. Est-ce que je suis en accord ou pas avec ce qu'elle fait ? En termes d'objectifs à atteindre, en termes de culture, de valeurs. Est-ce que finalement, mes valeurs à moi, mes objectifs à moi sont alignés ou pas ? C'est l'engagement aussi. Quelle est ma raison d'être ? On parle de la raison d'être, quelle est ma raison d'en être, moi ? C'est-à-dire d'être là en ce moment avec cette boîte, ce manager. Est-ce que je suis aligné ou pas ? Ça aussi, ça crée différence. Et le quatrième élément qui est au-delà de la tête, c'est au-delà du rationnel, c'est un peu presque du spirituel. Excel, c'est le purpose, c'est-à-dire, parfois je parle trop en anglais, j'enseigne en anglais, j'ai oublié de te dire ici, donc parfois le français m'échappe. Donc le sens, le fameux sens, les mots-valises qu'on ressort. Mais finalement, dans ces mots-valises, il y a des réalités. Si je ne comprends pas le sens de mon travail, si je remplis ma fiche Excel pour faire un truc très basique, je remplis une fiche Excel avec des trucs dedans, ça part quelque part, j'ai zéro retour, je ne sais pas à qui ça va servir, quel est le but de ce truc-là. C'est ça le sens, ce n'est pas des trucs compliqués, c'est des choses toutes bêtes. La réceptionniste, si on lui demande c'est quoi votre travail, en quoi ça contribue à la raison d'être de la boîte, est-ce qu'elle est capable de répondre ? Bon, donc c'est les quatre éléments clés, et j'en rajoute un cinquième qui est un chapeau. Alors il y a un très joli mot en anglais, difficile à traduire en français, c'est le ownership en anglais. Donc c'est l'appropriation, on va dire. C'est-à-dire quand je suis propriétaire de quelque chose, je suis engagé. Si tu loues ton appartement, tu es moins engagé que si tu l'achètes, ta voiture c'est pareil. Donc est-ce que c'est ma boîte ? Il y a un test que je fais souvent, je vais dans un bistro à côté, à Peerware, j'écoute les gens parler de leur boulot à la défense, c'est intéressant d'en terrasse. Il doit y en avoir. Est-ce qu'ils disent, ils, mes patrons sont en train de faire ça, zéro appropriation, ou est-ce qu'ils disent, je suis là-dessus, on est là-dessus, moi, mon équipe, mes produits ? Avec le vocabulaire. C'est pas grand-chose, mais c'est un petit départ de je suis dedans, c'est à moi la boîte. Et c'est pas des actions gratuites qui vont faire tes propriétaires de la boîte, ça n'a rien à voir, ça c'est de la rétention, on oublie, ça c'est autre chose. La rétention n'a jamais créé d'engagement, jamais. J'ai eu des stock options moi à une époque. Zéro. Non, je te confirme. Ça te retient pour toucher le cash. Ouais, encore, je ne m'ai pas attendu. Peut-être comme les Chinois, du coup, qui partaient avant. En Chine, ça ne marchait pas. En fait, ça ne m'a jamais touché. Tu ne voulais pas être verrouillé avec ça ? Non, en fait, c'était content qu'on me les donnait, on me donnait un bout de papier en disant, t'as des stock options. Éventuellement, si t'es encore là. Voilà, mais écoute, bah non, en fait, moi je n'ai pas resté. Donc l'engagement, c'est quand même que du gratuit. Quand tu regardes les cinq critères que j'ai nommés, c'est que du gratuit, c'est du managérial. C'est de l'organisationnel, la culture, les valeurs, quel type d'expérience collaborateur on crée. Et c'est surtout du managérial, en réalité. Et ce n'est pas un sujet RH. D'accord. Donc la culture d'entreprise influence beaucoup l'engagement des collaborateurs. C'est un des éléments, ce n'est pas le seul. Oui, c'est un des cinq ? Un des cinq. On met tout sur la culture, ce n'est pas que ça. C'est aussi la qualité des managers. Et c'est aussi, qu'on le veuille ou non, l'auto-engagement des gens. C'est-à-dire que l'engagement, ce n'est pas que ce que fait la boîte et le manager. C'est, et vous, salarié, vous faites quoi ? J'interviens dans des boîtes où on fait de la pédagogie avec des salariés, par petits groupes, pour leur apprendre à réfléchir sur leur propre engagement. C'est un peu contre-intuitif. On ne fait jamais ça. On forme les leaders en management. On fait de la marque employeur. On fait de l'expérience collaborateur. On investit beaucoup d'argent sur tout ça. Ça, c'est le haut. Ça, c'est ce qui crée de l'engagement. Mais le réceptacle, les équipes, qu'est-ce qui se passe dans les équipes comme collectif. Et l'individu, je connais peu d'entreprises qui investissent de l'argent et du temps pour former ou éduquer les gens en tant que tels à réfléchir là-dessus, quitte à ce qu'ils quittent l'entreprise. Parce qu'il y a toujours une bonne raison pour rester ou une mauvaise et puis pour partir. Avant que je te pose des questions de mes éditeurs, je vais revenir sur un sujet que tu as abordé. Je n'ai pas bien parlé. Tu nous as parlé des fameux 6% de gens engagés. Comment est-ce qu'on mesure l'engagement ? C'est quoi la crédibilité ? Cette enquête en particulier, on s'en fout un peu. Mais en fait, justement, est-ce qu'on peut mesurer vraiment l'engagement ? Comment ça se mesure ? Pour moi, un, on ne peut pas le mesurer. D'accord. On peut le ressentir. Et on peut par contre mesurer des ressentis. On peut ressentir des opinions par rapport à l'engagement. OK. Il y a plein de plateformes très, très sérieuses. Toutes les Big Five, je ne les citerai pas, qui font des grosses enquêtes. J'en ai connu, j'en ai fait un certain nombre. Et puis jusqu'à des enquêtes des start-upers qui ont créé des plateformes très intéressantes, très bien faites. J'en ai interviewé sur mon podcast. Oui, voilà, je connais Supermood, par exemple Kevin Bourgeois, qui est un ami. Voilà, donc en fait, ça c'est bien, c'est intéressant, c'est de l'humeur, c'est de l'opinion, c'est du sondage en direct, c'est du pulse, comme on dit. Et le pulse, c'est important parce que pour piloter, il faut un peu du pulse. Donc je n'enlève pas du tout le mérite de ces gens-là. Mais ils ne mesurent pas l'engagement. Ils mesurent des ressentis. Et ensuite, on peut travailler sur l'engagement pour que les ressentis évoluent. C'est ça la nuance que j'y mets. Et quand j'entends Gallup qui sort son truc à 6% en France de salaire engagé, c'est une enquête américaine avec des questions américaines du genre, est-ce que vous avez des amis au travail, des choses très américaines. Donc attention aux biais culturels. Attention aux biais culturels. Elles sont juste traduits en français, mais sans compréhension de l'environnement français. Mais évidemment. Chez Pernod Ricard, on avait, je ne citerai pas la marque, une grosse enquête mondiale dans 80 pays. À un moment donné, on interdisait aux pays de communiquer entre eux leurs résultats. Parce que ça ne veut rien dire. Parce qu'en Thaïlande, on répond oui à toutes les questions. Et en France, on répond plutôt non. Êtes-vous bien payé ? Il y a des cultures où on répond plutôt non d'emblée. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas. Et il y a des cultures où on répond plutôt oui. Et ce n'est pas pour ça qu'on fait non plus. Je ne peux pas en parler languement. Donc, il y a un biais énorme de comparaison. De qui on parle, d'où. Donc, attention à ça. Et les médias, évidemment, prennent ça. Tiens, 6%. Comment ça se passe ? Ça effraie les gens. Si on regardait de plus près. Oui, sous-entendu, 94% ne sont pas engagés. C'est un truc de fou de dire ça. Les 5 critères que j'étais nommé, je suis sûr que si on fait l'audit de personne par personne de ces 5 critères, il y a bien des gens qui seront quand même engagés sur certaines choses. Et l'engagement, ce n'est pas unilatéral. Je peux être engagé vis-à-vis de ma boîte ou vis-à-vis de mon manager seulement et pas ma boîte. Ou l'inverse, attention. Ou vis-à-vis de moi-même, à l'extérieur, j'ai des choses où je suis très engagé, mais je ne les mets pas à profit de l'entreprise. Donc là, il y a un filon intéressant. Mais je peux adorer mon manager et partir avec lui ou elle s'il quitte la boîte. Ça, c'est de l'engagement quand même. Ça compte. Ou je peux adorer cette culture d'entreprise, mais mon chef du moment, il est un peu... Bon, voilà. J'attends le prochain. De toute façon, il bouge tout le temps là-haut. Donc, c'est bon. Il faut juste être patient. Il va faire ses 2 ans. Donc, en fait, tout ça, ce n'est pas non plus unilatéral. C'est holistique et il y a plein d'éléments qui s'agglomèrent. OK, ça, c'est top. Alors, les questions de mes auditeurs. Auditeurs. Alors, une question d'un certain Thomas Chardin. Thomas, oui. Qui est quelqu'un qui est quand même très connu dans le milieu RH, qui est le dirigeant et le fondateur de Parlant RH, que j'ai interviewé sur ce podcast. C'était l'épisode 1. C'était le premier épisode. Thomas m'avait fait confiance pour être le premier invité. Et l'épisode qui a cartonné, je vous encourage à l'écouter. À l'écouter aussi, mais à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Absolument. Alors, voilà, je te lis sa question telle qu'il est. Je copie-colle, franchement. La transformation des organisations suppose, à mon avis, donc à son avis, deux préalables. Une approche systémique et la transformation de la fonction RH et managériale. Et si la DRH se veut transformatrice des organisations, elle doit elle-même se transformer pour mieux embrasser des enjeux transversaux aux sociétés. Qu'est-ce qui fait que les acteurs de la fonction RH passeraient à l'acte ? Avant de faire, il faut vouloir et pouvoir. Oui, il a raison. Et vouloir et pouvoir, il y a le vouloir, il y a le pouvoir. La compétence, le pouvoir, il y a d'où on vient. Pourquoi on est RH d'abord ? Pourquoi on est RH ? Qu'est-ce qu'on fait dans cette fonction ? C'est quoi l'idéal qu'on a quelque part ? Ce n'est pas une fonction qu'on fait de manière technique et clinique comme une autre. Je pense. C'est une fonction qu'on fait aussi avec beaucoup de cœur personnel et d'esprit personnel. Donc, si on n'est pas totalement aligné avec ce sentiment de valeur, c'est compliqué. Bon, je dirais que systémique, je prends le premier mot. Oui, c'est ce que je disais à l'instant. Oui, tout à fait. J'ai un peu répondu à l'avance. En fait, c'est systémique par nature. Et les transformations que doivent gérer les RH, elles sont nombreuses. Il y a la RSE qui est très forte. Il y a le digital, évidemment. Pas seulement l'IA, mais aussi le travail hybride. Enfin, toute nouvelle manière de travailler avec les nouvelles techs. Le HR tech, comme on dit. Oui, le HR tech. Le HR tech qui cartonne. Mais attention, là aussi, il ne faut pas s'enfermer là-dedans. C'est un moyen et pas une finalité. Attention, il y a un petit risque. Autant je suis fan. Il y a un gros risque d'ailleurs de dire, c'est le nouveau truc, c'est là. Ça, c'est très français de dire, ça, c'est fini. Maintenant, c'est ça. Comme on disait, l'engagement, c'est fini. Maintenant, c'est l'expérience collaborateur. Mais non, ce n'est pas la même chose. L'expérience et l'engagement. Ce n'est pas parce qu'on vit une expérience qu'on a de l'expérience. Si on n'est que consommateur de l'expérience et pas acteur, c'est compliqué. Donc, on peut avoir... Donc, le système est à fond d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une histoire d'acteur. C'est les individus, les équipes, l'organisation tout entière, les managers. Chacun a sa partie à jouer. Et le HR, si je peux me permettre, ça doit être le champion de tout ça. Je trouve que les RH se saisissent mal de ce sujet de l'engagement. Parce que pour eux, l'engagement, c'est l'enquête d'engagement annuel. Désolé, ce n'est pas le sujet. Donc, ce n'est pas un sujet RH, c'est un sujet de direction générale, en réalité, l'engagement. C'est le leadership, c'est le management, c'est la culture. Et c'est l'organisation. Donc, les RH sont assez faiblards, en général. La question de Thomas ne m'étonne pas. Les RH français, en particulier, sont faibles sur l'organisation. Quand j'étais chez Danone, en usine, j'avais sous moi un ingénieur qui me reportait, qui s'occupait de l'organisation des lignes de production. C'est la vision des ribos, vous vous rendez compte ? Tu te rends compte ? En fait, ça veut dire que le RH, quand il y avait une nouvelle ligne de production qui arrivait, était responsable de mettre en place une équipe semi-autonome avec un ingénieur qui faisait l'aspect process technique, socio-technique, finalement, et on intégrait les aspects humains et techniques en même temps. Voilà, c'est ça. Et donc, les RH d'aujourd'hui ont perdu ça. On est dans le business, mais on n'est pas dans l'organisation. Quand il y a des grosses décisions sur l'organisation, est-ce qu'on met trois niveaux hiérarchiques, deux ? Combien de reporting ? Combien de lignes ? Décentralisées ? Centralisées ? Ils sont où, les RH ? Même s'ils sont au comèque, ils ne sont pas là. C'est McKinsey qui fait le job. Et ils sont à la fin. Ils sont à la fin, maintenant. Allez-y, les gars. Trouve-moi les hommes et les femmes. Donc, le plus on est en amont, le plus on a un impact sur les éventuelles conséquences humaines, voire même les aspects de productivité. Et donc là, c'est là où, à mon avis, il faut que les RH vraiment stratégiques se positionnent. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, ce n'est pas le cas partout, et ce n'est pas facile pour tout le monde. Il y a le vouloir. Le vouloir, c'est bien, mais le pouvoir, ce n'est pas évident. Mais la conclusion, c'est qu'il faut choisir son entreprise aussi, et ses patrons, et ses combats. Pourquoi on est dans les RH, finalement ? C'est la question essentielle. On est là pour quoi faire ? Une fonction de business comme une autre, ou bien une fonction plutôt de direction générale adjointe, je dirais. C'est une fonction déjà adjointe, les RH. Dans l'esprit, ça doit être ça. En fait, le RH est concerné par tout ce qui se passe dans l'entreprise. Le marketing, pas forcément. C'est toujours intéressant, au COMEX, on est tous concernés partout, c'est facile de dire ça, mais le RH encore plus quand même. C'est l'interne, c'est l'externe, c'est les tendances du marché, y compris des consommateurs. Quand j'étais chez Pernod Ricard, le RH, il doit sortir le soir avec les commerciaux. Je suis désolé, mais... Je pense que c'est une qualité fondamentale du RH, c'est le curieux. Le terrain. C'est que c'est intéressé aux gens, c'est ce qui se passe. Oui. C'est pas pour ça. Pour moi, ce n'est pas aimer les gens. Il faut aimer les gens, c'est un peu le RH, mais surtout s'intéresser à ce qui se passe, comprendre... Oui. Avoir... Tu vois, quand j'étais DRH chez Vectalis, mon premier... Enfin, j'étais DRH adjoint, pour être très honnête. Mon premier DRH, il m'a dit, tu lis la presse ? Oui, j'ai dit un peu la presse, j'ai dit Capital. À l'époque, tu as le magazine Capital, machin. Non, tu vas t'abonner aux Echos. Je veux que tu lises Echos. Pas pour que tu sois un expert de l'économie géopolitique, mais il se passe des choses. Pour s'imprégner. Oui, il faut avoir cette culture. Depuis, je suis abonné aux Echos depuis 15 ans. C'est très intéressant. Je n'ai pas le temps de lire tous les jours, un, 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 un... Mais par contre, je m'intéresse, quoi. La vraie vie, c'est que les gens vivent dans la société, il faut s'intéresser à la société. C'est ce que Dave Ulrich appelle le « outside in ». C'est-à-dire, en fait, il faut être à la fois... J'appelle ça, moi, deux pieds dedans, un pied dehors. Il ne s'agit pas d'être tout le temps à l'extérieur, en train de se disperser. Il faut vraiment être engagé là où on est, mais aussi aller respirer un peu, ramener les bonnes pratiques, voir ce qu'on peut mettre en place, s'imprégner ce qui se fait ailleurs, etc. Alors, certains de l'ERH le font, on peut pas dire le contraire. Oui, bien sûr. Les choses dans les conférences RH, parfois, on rêve par procuration. C'est-à-dire, parfois, on y va, puis on rêve de trucs qu'on aimerait mettre en place et puis on revient chez soi. Et on fait rien. Et on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas bien positionné, on n'a pas le leadership qu'il faut, l'influence qu'il faut. On n'a jamais fait comme ça. C'est une petite podcast qui n'est pas innocent. Exactement. Quelques résistances aux changements qui traînent. Et qui sont, des fois, faciles. Exactement. Des excuses faciles. Oui, voilà, excuses faciles. Question numéro 2 de Maude Grenier, que j'ai aussi interviewée sur ce podcast. C'était l'épisode 30. Maude est entrepreneuse et experte RH et fondatrice du Temple RH. Je la cite. « Je serais curieuse d'avoir des conseils sur les techniques de persuasion, sur des techniques de persuasion, pardon. En effet, la négociation en tant qu'ERH, ce n'est pas notre fort. Et quand on a envie qu'un projet passe, on doit le défendre. Comment tu réagis à ce que Maude indique ? » Il y a un seul mot où je ne suis pas d'accord, c'est le mot technique, parce que ce n'est pas de la technique, c'est de la posture. D'accord. Il faut enlever la technique. Il n'y a pas trois trucs qui marchent qui font que vous serez meilleur en persuasion. C'est une question de leadership personnel. Ok. Et comme tous les managers opérationnels, le DRH, oui, doit avoir un leadership personnel. C'est-à-dire une influence sur les choses, un impact sur les choses. Donc, il doit aussi faire preuve de conviction, avoir du sens politique, être grenouillé dans tout ce qui se passe pour comprendre de l'intérieur, là où il va pouvoir jouer, trouver les combats qu'il va pouvoir abandonner, ceux qu'il va pouvoir mener, etc. Ce que j'appelle moi le sens politique, le vrai. Ce n'est pas politicien, c'est au sens réel. Avoir un réseau et puis être là au bon moment et être ce gardien du temple, comme je disais tout à l'heure, de ce qui se passe. Et là, on a l'influence. Ok. Et ce n'est pas une question d'âge. J'ai connu des RH jeunes. Moi, j'étais RH très jeune à 25 ans dans une usine de production. On me demandait de faire ça. Y compris que mon directeur d'usine, qui avait 20 ans de plus que moi, j'avais un impact sur lui, parce qu'il faut dire que le groupe m'aidait aussi à l'avoir. Mais quand même, ce n'était pas une question d'ancienneté. Oui, parce que j'étais rattaché au directeur d'usine et en même temps, il fallait que tu... Et j'avais un double rattachement. Tu pouvais les secouer aussi. Je pouvais les secouer parce qu'il y avait une politique. Il y avait les Riboux quand même pas loin et Antoine Riboux, ce n'était pas rien. Donc, lui, le social, c'était au même niveau, voire au-dessus du... Il faut absolument relire ce discours de Marseille. On a fêté les 50 ans il y a deux ans. Le discours de Marseille d'Antoine Riboux face au MEDEF, au CNPF de l'époque. Onze pages, magnifiques. Il y a un code barre dans le livre qui m'aide à ça. Où il y avait tout dedans. Il y avait la RSE, il y a la QVT. Ce n'était pas nommé comme ça. Moi, dans mon usine, je m'occupais parfois des filtres à mettre sur les cheminées pour la pollution aussi. Parce que c'était considéré comme du sociétal et donc, il fallait que le social s'en occupe. Il y avait une espèce de vision globale de la RSE, comme on dit aujourd'hui, qui était là, il y a 50 ans. 50 ans. Donc, il y a même des dirigeants qui arrivent à avoir des visions comme ça. Donc, la fonction... Donc, on est des dirigeants aujourd'hui inspirants pour toi, à l'instar de cet homme. Dirigeants inspirants, alors, je ne les connais pas personnellement. Non, mais des gens que tu vois... Ceux que j'en vois dans des émissions, etc. Tu t'inspires effectivement sur cet aspect... Il y a De Buonger et Alamayif qui est intéressant. Exact. Après, il faut voir ce qu'il fait en réel. Quand on écoute des gens, il faut toujours voir. Après, il faudrait demander aux salariés ce qu'ils en pensent. Après, il y a une culture de Alamayif aussi qui est particulière. Mutualiste. J'ai eu comme client des coopératives agricoles où ça n'est très intéressant qu'un modèle. Le mutualisme, la coopérative, c'est très engageant, collectif. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a des modèles comme ça qui restent intéressants. Je crois que les Michelins restent quand même assez compétitifs sur l'humain aussi, sur la façon de gérer l'humain. On a, dans l'IOSSEG, on est un peu dans l'écosystème mulier avec effectivement Auchan, la culture du Nord. C'est social à leur manière aussi. C'est très social. Il y a des secteurs d'activité comme ça dans lesquels... Des catelons. L'entreprise préférée... Des catelons. Voilà, exactement. Il y a une vraie culture. Il y a des choses forcément qui impactent. Et on pourrait citer les éléments de la culture tellement ils sont visibles, même physiquement. Bernard Ricard, c'était le cas. Ou si vous pouviez dire, après une journée, si je ne sais pas dans le cas, vous pouvez dire, c'est quoi la culture ? C'est quoi un manager ? Ça ressemble à quoi ? Alors qu'honnêtement, il y a des boîtes, tu sais, à part 5 mois affichés dans la salle de réunion. Dans le quartier ici, dans certaines tours, je ne suis pas sûr qu'on puisse reconnaître... On ne donnera pas les noms. Non, on ne donnera pas les noms. Une question de Céline Biteau, qui est la directrice de la communication de Lucas. Ah oui ? Alors, je n'ai pas eu Céline sur ce podcast, mais j'ai eu son fondateur, le fondateur de Lucas, Gilles Sadget. C'était l'épisode 5. C'est vraiment un hasard que les gens étaient déjà chez moi. Je vous recommande cet épisode. Je te le recommande. Gilles Sadget, parce qu'il a ton âge. Il a fondé Lucas. Il y a une culture d'entreprise chez Lucas qui est extrêmement particulière sur le recrutement, l'actionnariat salarié. C'est un fournisseur, là, il y a... C'est possible. C'est une excellente solution. Il a une centaine, effectivement, de salariés qui sont actionnaires sur les 500, donc ce n'est pas rien. Et donc, la question de Céline, je reviens à mes moutons, c'est j'aimerais connaître l'avis de Bernard sur le management par les compétences versus le management par les objectifs. Ah, belle question. J'adore ça. J'adore en particulier l'approche compétence. Moi, j'étais biberonné, là encore. Beaucoup de biberons, là-dedans. À l'approche référentielle de compétence plutôt que pure et dure, smart, objectif, etc. Il en faut. Il faut toujours des objectifs pour avancer et pour grandir. Mais l'approche compétence, elle est beaucoup plus engageante. Elle crée vraiment de l'employabilité. Quand je dis l'approche compétence, concrètement, c'est établir des référentiels par métier, et y compris pour le leadership, pour les managers eux-mêmes. Les managers, de manière transversale, doivent avoir aussi un référentiel. D'ailleurs, dans le livre, j'ai créé un référentiel de la fonction humaine, managériale et RH ensemble. Voilà, c'est ça que j'ai voulu innover. Mais je crois beaucoup à l'approche compétence parce que l'approche compétence, vous partez des compétences minimales dans chaque domaine jusqu'à un maximal qui est presque asymptotique. Et tout le monde peut évoluer. C'est très inclusif, en réalité. Alors qu'une approche par objectif, ça peut isoler un certain nombre de personnes qui sont sur un plateau de performance, de compétence, qui sont fatiguées, qui sont moins performants. Et je dis souvent, finalement, la vraie vie, c'est vous avez quelqu'un de super engagé, moins performant, vous faites quoi ? Il atteint plus ses objectifs parce qu'il est sur un plateau de compétence. Et puis par contre, il est hyper engagé, un vrai rôle modèle, etc. Ça vaut quelque chose, ça quand même. Ou bien ça vaut rien. Aux US, ça vaut pas grand chose. Performant ou sinon, c'est dehors. Et puis sinon, l'inverse, super performant, le meilleur vendeur, le top performeur, mais qui n'est pas engagé, qui a des qualités humaines un peu toxiques par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on fait ? On accepte son niveau de performance ou qu'est-ce qu'on tire les oreilles ou carton jaune ou pas ? C'est vraiment deux cas très intéressants qui disent beaucoup d'une culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux extrêmes ? Et donc l'approche compétence, elle unifie tout ça. Je ne dis pas qu'il faut mettre à la poubelle l'aspect performance parce qu'il faudra toujours de la performance pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Ça, c'est évident. Mais il faut le doubler par une approche compétence. Donc ce n'est pas où dans la question de ces lignes. Ce n'est pas le où qui est intéressant, c'est le « et ». C'est-à-dire qu'il faut les deux. Et les gens, si vous les gérez par leurs compétences, qu'ils progressent dans chacune de leurs compétences et qu'ils le voient, qu'ils le visualisent, ils ne vous seront plus reconnaissants que d'avoir des bonus sur leur performance annuelle ou qu'on oublie l'année suivante. Parce que ça, c'est complètement éphémère. Et pour ma curiosité, en Asie, sur des sujets comme ça, c'est plus performance, c'est plus compétence ? Je dirais que c'est plus... Alors, le paradoxe en Asie, c'est que c'est une culture de l'argent. D'accord. Donc, on veut du cash. On veut du bonus. Et après, on s'en va. Il n'y a pas de loyauté. On reste deux ans. On sait bien qu'en Asie... Moi, la situation France actuelle, je suis prêt. Parce que 10 ans d'Asie avec 40% de turnover, si tu veux, entre 25 et 40. J'ai pris la Chine à 40 et je l'ai laissé à 20-25. Ce qui est considéré comme déjà pas mal. Et oui, les gens ne restent pas. Mais ils sont hyper engagés. Ils sont là. C'est pour ça que l'engagement, c'est qualitatif. Qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir ? Ils vont faire 2-3 ans mais ils vont te les faire à fond. À fond. À fond, les ballons. Donc ça, ça vaut quelque chose. Après, ils s'en vont. Et parfois, ils viennent. OK. Ça, c'est le nouveau truc maintenant. On revient. Le boomerang, là. Le boomerang, là. Tu sais que tu l'avais déjà, toi ? Ça fait 10 ans que j'y travaille. Sans le savoir. Moi, je suis chaud bouillant. Je suis prêt en France aujourd'hui. Il y a un mot, effectivement, plutôt qu'à quelques mois, on va dire, en France. Voilà. Exactement. Et c'est du qualitatif, l'engagement. On arrive à créer de l'engagement mais pas de la loyauté. Il n'y a pas de loyauté. Il n'y a pas de fidélité. Intéressant. Voilà. Et les jeunes, d'ailleurs, c'est pareil. Les jeunes actuels, les jeunes actuels, ce n'est pas qu'ils ne sont pas engagés. C'est qu'ils ne sont pas fidèles. Ça n'a rien à voir. Donc après, il faut faire le boulot pour les fidéliser. C'est un autre problème. C'est un autre sujet. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas anglais. Et je ne supporte pas la phrase que je ne veux plus travailler. Pas du tout. C'est insupportable. J'en ai plein tour de moi. Quand je vois, mais sincèrement, quand je vois des fois dans la presse des chefs d'entreprise, plutôt de PME, qui chouinent parce qu'ils n'arrivent pas à recruter et qui disent au plus ces jeunes ne veulent pas travailler. Mais je lui dis mais quel est l'intérêt de dire ça dans la presse ? Mais tu peux être certain que personne n'en veut venir dans ta boîte. Pourquoi ces gens s'expériment comme ça ? C'est ni ça, ni les seniors sont fatigués. Il faut aller debout de l'omelette comme je dis souvent. Le mode slasher, d'ailleurs, moi je suis un slasher, moi je fais beaucoup de choses. Un peu, oui, forcément. Toi aussi, on est les slasher. Mais les slasher, on peut l'être au début de sa carrière quand on est jeune. C'est plus de l'instabilité maintenant dans un CV, c'est pouvoir entrer assez riche. Et nous aussi, on est slasher en fin de carrière et donc ces deux bouts de l'omelette, comme je dis souvent, peuvent se retrouver et s'entendre. En réalité, il y a pas mal de points communs entre les très seniors et les très juniors que j'ai trouvés. C'est le milieu qui ne va pas. Et le milieu, les trentenaires, entre 30 et 50, on est plutôt tranquille. Avant 30, c'est plus compliqué, après 50 aussi. Donc, il y a effectivement un enjeu là aussi de générationnel, d'intergénérationnel encore une fois et non pas de stigmatiser le sujet. De stigmatiser tes ou telles populations en fait. Voilà, ok. Et une dernière question de Delphine Moncorgé, dirigeant de Java Learning que je n'ai pas encore interviewé sur ce podcast. Mais du coup, je vais peut-être y songer. Alors Delphine a une question autour de la formation et qui va marier effectivement tes différentes expertises. « Quelle est votre expérience du rôle stratégique de la formation pour développer, engager et fidéliser les collaborateurs et accessoirement pour revaloriser le métier DRH ? » Oui, alors c'est vrai que le mot formation, d'ailleurs on l'utilise moins parce que c'est le mot ancien. On parle plus de learning aujourd'hui. On dit gestion du personnel, il y avait formation. Maintenant, on parle de... On parle même, je dirais même, je pousserais jusqu'à l'organisation apprenante. Oui, exact. Et en fait, c'est ça le vrai terme. C'est quoi l'organisation apprenante ? Moi, j'ai été dans des boîtes comme ça qui savaient effectivement construire des choses comme ça. Ça revient à mon modèle finalement holistique de tout à l'heure de l'engagement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour les individus, pour les équipes au niveau du manager et au niveau de l'organisation ? C'est finalement les mêmes acteurs qu'on reprend. Une organisation doit être apprenante par sa culture. Si dans la culture, il n'y a pas le droit à l'erreur, le droit à expérimenter, le droit à se planter et puis à apprendre des choses, etc., etc., il n'y a pas de culture apprenante. C'est un truc tout bête, mais c'est bateau de le dire. C'est bien de célébrer les succès, mais célébrons les échecs. Moi, j'ai arrivé plusieurs fois de le faire. C'est un peu disruptif, mais célébrer quelqu'un qui a essayé un truc, qui s'est planté et qui vient expliquer à toute l'équipe ce qu'il a essayé de faire, pourquoi il s'est planté et qu'on apprenne tous quelque chose, c'est royal. Et ça crée un sentiment de fierté et d'engagement extraordinaire. Donc célébrons une culture où on célèbre l'expérimentation et les échecs. Ça, c'est top. Et mon cerveau de moineau ne le retrouve pas, beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat. On va interviewer des entrepreneurs qui ont réussi. C'est super chouette. Et il y a un podcast, mais franchement, je ne l'ai plus, il faut que je le retrouve. J'essaierai de le mettre dans le résumé de l'épisode où ils interviewent que des entrepreneurs qui ont échoué. Très bien. Et c'est hyper intéressant. Donc des personnes qui déjà osent parler. Ils osent parler, c'est ça. Et ont réussi parce qu'ils ont échoué plusieurs fois. Et donc du coup, c'est aussi contre-intuitif d'inviter ce genre de personnes. Mais je trouve ça top. Hyper intéressant. Donc ça, c'est le premier point. C'est même la base. Est-ce qu'il y a une ambiance dans laquelle on a une sécurité psychologique pour dire, je peux dire ce que je pense. Et ça va aussi avec la liberté d'expression. Est-ce que je peux dire ce que je pense à mon chef ou c'est quelque chose très hiérarchique. Est-ce que je peux me laisser aller faire des conneries, dire des conneries, être un peu le... On appelle ça les mad skills aujourd'hui. Il y a les soft. Chez Pernod Ricard, on est très dans les mad skills, un peu fou, un peu... un peu... un peu... voilà, qui sont les plus performants. Donc ça aussi, c'est un sujet intéressant. Donc c'est un, ce que fait l'entreprise. Deux, est-ce que les managers sont des coachs ? Parce qu'on parle du manager coach de plus en plus aujourd'hui à juste titre et je le décris dans le livre. J'ai un modèle là-dessus. Manager, c'est plus quelqu'un qui contrôle et c'est pas quelqu'un seulement qui donne du sens. C'est aussi quelqu'un qui donne les moyens d'être autonome, de coacher et ça, c'est l'apprentissage. Et puis ensuite, est-ce qu'on développe dans les équipes du co-développement ? Est-ce qu'on fait du co-développement dans les équipes pour que l'équipe apprenne à travailler ensemble de manière autonome ? Ça aussi, c'est de la formation accélérée. Je suis frappé quand on dit toujours le manager et son équipe, c'est un sujet. Non, c'est deux sujets. Il faut aussi traiter l'équipe sans le chef comme un produit, enfin un produit, une entité dans laquelle il y a des choses à faire. Est-ce qu'il y a un esprit start-up ? Est-ce qu'il y a un esprit entrepreneur dans l'équipe tant que le chef n'est pas là ? Et ça, ça se travaille aussi. On peut faire des choses avec des équipes sans leur chef intéressantes. On peut expérimenter. Et puis, au niveau de l'individu, enfin, le self-learning, c'est-à-dire comment inculquer... J'ai recruté des gens qui ont envie d'apprendre, c'est-à-dire dans les critères de recrutement, qui sont toujours curieux d'apprendre, qui ne savent pas tout. Et puis, aujourd'hui, on ne sait pas tout. L'agilité... Enfin, pour moi, je répète ça sur plusieurs podcasts, mais pour moi, on est des éternels étudiants aujourd'hui. On doit continuer à apprendre tout le temps et en permanence. On n'arrête pas d'apprendre à la fin du Master 2. Absolument. Regardez le Covid, c'était quoi le Covid ? On ne sait pas où on va, mais on y va. On essaye des trucs, là on va là, après on change de direction. Ça peut paraître comme une girouette et il ne sait pas que ce n'est pas un leader, mais non, au contraire, c'est de l'agilité, c'est du leadership et on ne sait pas exactement tout ce qui va se passer parce que le chef ne sait pas tout. Je m'empresse de dire que dans certaines cultures, en Asie en particulier, dans le monde chinois, le chef, c'est celui qui sait. Et ça, c'est compliqué. Quand vous ne savez pas et que vous êtes dans le brouillard, chez nous, on arrive à peu près à s'en sortir dans des pays comme le Japon, comme la Chine, très verticaux, où le chef, c'est l'autorité, il est plus vieux que vous, il sait, etc. Et on ne prend pas d'initiative sans qu'il l'ait décidé et signé. C'est plus compliqué. Alors que pour moi, je pense que être manager ou être dirigeant, c'est savoir s'entourer de gens plus experts que toi sur tel ou tel sujet. Et toi, ton rôle, c'est d'animer, de donner une vision, une stratégie, etc. Donc, on serait plutôt pas mal là-dessus en France. En Europe, on se flagelle tout le temps, mais on est pas mal en termes de management. Et en France en particulier, on est plutôt dans... On est à la fois Jardin La Française et Astérix. Il y a les deux. Des fois, on est un peu dans les baronnies, les trucs comme ça. Puis des fois, on est dans la créativité pure par le conflit, parfois aussi, qui fait qu'on émerge de nouvelles idées. Il n'est pas trop mal notre modèle, en fait. OK. Alors, le temps tourne. J'ai une petite question de clôture sur ce sujet. Je ne vais pas te demander les tendances et rages que tu vois, mais sur l'engagement précisément, comment tu vois le sujet de l'engagement évoluer ces prochaines années ? Alors, déjà aujourd'hui, parce que les prochaines années, ça commence maintenant. Quand je vois tous ces trucs sur les futurs du travail, il y en a des experts du futur du travail, mais les experts de maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui disent qu'il va se passer grâce à l'IA. Le plaisir d'avoir. Voilà, c'est ça. Le plaisir d'avoir. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un marché du travail aussi. Tout est lié au marché du travail. L'engagement, c'est... Moi, j'ai connu l'Europe, la France, avec des problèmes de chômage lourd, etc., où il n'y avait pas d'engagement, malgré le fait qu'ils n'avaient pas de boulot, ils restaient où ils étaient, mais ils n'étaient pas engagés pour autant. Et puis l'Asie, où il y avait des jobs partout, où les gens pouvaient partir, il y avait des jobs dans tous les sens, et ils étaient super engagés avant de partir. Donc c'est très paradoxal, ça, encore. Donc en ce moment, en France, on est dans une période où il y a plutôt un renversement du pouvoir. C'est-à-dire que les candidats ont plus de pouvoir vis-à-vis des employeurs. Donc ça change un peu. Le pouvoir change de rive. Donc l'engagement est plus compliqué parce qu'on est plutôt dans l'attraction et dans la rétention. C'est-à-dire que l'obsession des RH en ce moment, c'est comment je peux attirer par une belle marque employeur qui fait que les gens viennent et comment je peux les retenir. engager, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est politique salariale, truc court terme. S'il te plaît, par pas, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Tiens, on vous le donne. Expérience collaborateur, un grand mot, expérience collaborateur. On va créer des trucs sympas, fun, etc. dans les entreprises. Ils sont assez finalement volatiles, parfois infantilisants d'ailleurs, et attention à tout ça. Donc on est un peu là-dedans, alors qu'on devrait être plutôt dans construire une culture de l'engagement, reconsolider la culture. Ça prend du temps. Et malheureusement, les belles cultures d'entreprise qui existent, celles que j'ai connues et d'autres, c'est 10, 20 ans de stabilité. C'est-à-dire, on sait où on va, on ne change pas de politique tous les jours, le dirigeant... Mais tu penses que c'est des cycles, ça, qu'on va revenir dans... Est-ce que tu penses qu'on va revenir dans l'ancien temps où le pouvoir va vraiment du côté employeur puisque du côté collaborateur ? Je n'en sais rien. Ou est-ce que c'est une vraie tendance de fond, en fait, et qu'on ne viendra plus comme dans les années 90 ? À mon avis, c'est quand même une tendance de fond, Moi, j'ai connu l'école bleue qui disparaissait, fermeture d'usines, on a connu ça tous les deux. Et maintenant, c'est le tour des cols blancs. Donc l'IA va supprimer des cols blancs. Donc si ça va très, très loin, on n'en sait rien, finalement, mais s'il semble que très loin, ça va être dramatique en termes d'emploi. On va revenir à la case départ de le chômage, l'emploi, des cols blancs et pas que les seniors. Donc ça, c'est le scénario catastrophe de l'IA à grande échelle sur disons que c'est encore pire qu'Internet en termes de révolution. Donc j'en sais rien, en fait. Mais si on va vers ça, évidemment, ce ne sera pas le même scénario, ce ne sera pas le même profil RH. Et ça va être le retour des PSE, des PSE cadres et de ce qu'on peut faire pour les cadres, pour les rendre employables, malgré tout, tout ce qu'on peut. Donc l'approche compétence, là, est plutôt à privilégier dans l'absolu pour dire quoi qu'on fasse, le meilleur service qu'on rend aux gens quand on a fermé des usines, on sait ce que c'est. Un ouvrier qui n'a jamais fait de CV de sa vie et quand il arrive le drame, c'est dramatique. Donc comment on fait pour que les gens, quels que soient, qu'ils ne soient plus là, qu'ils soient là ou pas là, peu importe, dans 10, 50, 10 ans, qu'est-ce qu'on fait pour eux qui restent employables toute leur vie ? Ça, c'est une vraie nouvelle frontière intéressante. Comme on ne sait pas où on va, autant faire ça. Parce que ça, au moins, ça, c'est solide, c'est concret et les gens vous disent on ne peut pas remercier tout de suite, forcément, mais c'est quelque chose qu'on peut faire pour les gens. Donc la fonction humaine, elle est, à mon avis, là-dessus aujourd'hui. C'est à la fois attirer, retenir et aussi créer de l'engagement durable. C'est-à-dire des choses concrètes, durables pour les gens qui soient solides et qui leur permettent de se développer, d'avoir une valeur, y compris en dehors dans l'entreprise. Parce que les gens vont en venir, de toute façon. On sait bien comment ça marche aujourd'hui. On va voir si c'est mieux ailleurs. Et puis, il y a une phrase de Richard Branson qui est remarquable qui est de dire il faut former les gens le maximum pour qu'ils puissent partir, virgule, pour qu'ils aient envie de rester. Il y a tout dans cette phrase. C'est-à-dire qu'il y a à la fois faire grandir les gens, les rendre employables, quitte à les... Ils vont devenir plus intelligents. Ben oui, c'est plus des singes qu'on donne des cacahuètes. On les fait grandir donc ils ont une valeur. Il y a un risque à prendre. Il y a beaucoup de managers qui ne veulent pas faire ça. Oui, ben oui. Ça, c'est... Le vrai rage, c'est celui qui dit on fait ça. Et puis après, c'est les relations humaines, la culture, les valeurs, le style de management qui fait la différence. Et je vais peut-être voir ailleurs et je reviens parce que finalement, en termes de personnel, je suis moins bien traité. Je suis mieux payé peut-être mais je suis moins bien... On me fait moins grandir et je reviens à la maison. Voilà. En Chine, on avait créé des clubs d'alumni. On avait 20-25 qui revenaient tous les ans. Ah, c'est pas rien. Ils revenaient au salaire d'avant. Ils avaient perdu leurs stock options, ils revenaient comme avant mais ils revenaient au bercail. Vous êtes en avance parce que les clubs d'alumni, en France, on en est encore loin. Oui, très bien. Très loin. Les clubs d'alumni, pas les retraiter. Oui, je suis bien. C'est pas la pétanque. J'ai bien compris. J'ai bien compris ce que c'était. Alors, des talents. On choisissait quand même. On n'est pas tout le monde. Oui, mais il y avait une vraie strata. C'est vrai que tu pars que tu ne reviendras pas. Alors que moi, j'ai connu, effectivement, tu pars... Ben oui. Limite au noir, tu ne reviendras jamais. Ah, mais aujourd'hui, c'est ça. Tu te rends compte parce que tu nous trahis. Mais oui. Mais même moi, je n'aurais pas imaginé revenir chez Danone. Dans ma génération, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou là-dessus. Donc, il faut plus fluidifier tout ça. Il faut gérer les sorties. L'exit, c'est stratégique. Ce n'est pas... Tu t'en vas, je ne veux plus te voir, fou le camp. On sait que ça réagit comme ça parfois un peu émotionnellement quand les gens... Oui, il y a l'émotion, forcément. Il ne faut surtout pas ça. Il faut former les managers à bien gérer ce moment-là. Et on dit à bientôt. On ne dit pas salut. On dit à certains, pas à tous. Oui, et puis le collaborateur qui part, il peut être prescripteur. C'est l'ambassadeur, bien sûr. Il peut être ambassadeur, il peut être client. Le monde est petit. Il ne part pas contre. Il faut faire attention. En parenthèse, mais c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. OK. Un grand, grand merci. Des petites questions finales, Bernard. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ? Quelque chose que tu n'as jamais raconté à aucun micro, même à aucun étudiant ? Qui est arrivé dans ta vie pro ou avec un étudiant ? Un truc... Laisse-moi réfléchir. Pas original qu'il te soit arrivé. On a beaucoup parlé de l'Asie. C'est vrai que c'est quand même 10 ans en Asie, ça marque. Puis la prescription. Et la prescription. Je suis revenu il y a 5 ans maintenant. La prescription. Tout ça pour expliquer la différence culturelle. Quand je suis arrivé en Asie, pour faire court, j'ai eu une équipe de 8 personnes. Toutes, c'était que des femmes. Donc, c'était des femmes de Hong Kong, chinoises de Hong Kong. Et évidemment, quand on fait des réunions avec les Asiatiques chinois, en général, c'est le chef qui parle et on écoute. Et voilà, on ne va pas contre. Alors qu'ici, en France, on est plutôt formé à challenger son boss. On l'y savait en même temps. On gère sa carrière pendant son limiting, etc. Pas du tout le même monde. Moi, j'ai essayé... On le dit à son ligne en même temps. Voilà. Donc, je me suis un peu planté au début, mais comme tout le monde. J'ai essayé de faire comme ici, là-bas. Et personne ne disait rien. Donc, je ne voyais pas où j'allais. Et ça a commencé à m'énerver vraiment au bout d'un moment. Donc, je l'ai pris une par une, à un moment donné. Ça a été un peu mieux. Et je suis allé jusqu'à... C'est un peu contre-productif, contre-intuitif. Alors, fixer des objectifs dans la revue annuelle des objectifs, un par un, enfin, une par une, chacune devait me dire dans l'année suivante au moins trois fois non. C'est bon. Avec une recommandation différente. Sinon, une partie du bonus était affectée. Alors, c'était un petit jeu. Alors, certaines ont complètement joué le jeu. Alors, j'ai dû arrêter. Certaines, j'ai dit, arrêtez, vous donnez français, arrêtez. Stop. Et d'autres n'ont pas du tout compris. Et c'est intéressant. Ça, c'est une anecdote. J'ai bien vécu parce que ça a fait un petit moment de malaise, on va dire, évident. Et c'était une manière de dire, mais je vous invite à... Je n'ai pas la science infuse. Exprimez-vous, quoi. Donnez votre... Sinon, peut-être que moi, je n'ai pas la science infuse. Mais dans leur culture, j'ai la science infuse. Le chef, c'est celui qui sait. On dit oui, oui, on suit. Et forcément, il a raison. Et on ne va pas le challenger. Ce qui est pas... Oui, franchement, qui peut être déstabilisant quand on est dirigeant ou manager. Oui, ça l'est. Au début, on est... Comme tu dis, ils te disent oui, oui, mais derrière... Soit ils ne font pas et ça ne suit pas. Voilà, ils pensent peut-être l'inverse, en fait. Ou ils n'ont pas compris. Oui, OK. Ou bien ils ont compris et disent oui, oui. Nous, on dit non, non, mais on fait. Je pense qu'ici, on dit non, non, mais globalement, on fait. Donc, c'est intéressant comme anecdote parce que c'est... Voilà. Je suis arrivé à certaines choses très, très intéressantes avec certaines d'entre elles en termes de confiance mutuelle et de barrières culturelles qui ont sauté, finalement. Et puis d'autres qui sont partis, qui n'ont pas compris, qui n'ont toujours pas compris à mon avis. Mais ça se tentait, quoi. OK. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast ? Des personnes qui travaillent en RH, soit dans une fonction opérationnelle ou dirigeants d'une start-up, etc. Des gens que tu te dis, tiens, ça peut être intéressant de les avoir... Tu as interviewé Kevin Bourgeois, déjà ? Non. Il serait intéressant, ce garçon, parce qu'il a... En plus, il a vraiment grandi, si je puis dire, depuis... Je l'ai connu il y a 10 ans, déjà avant de partir en Asie, puis je l'ai revu récemment. Il a monté quand même une super... Oui, clairement. Super truc. Et puis même, il était un des premiers, quand même, sur ce marché. Il est beaucoup plus mature aujourd'hui. Il a une vraie vision aussi de l'engagement vu par les jeunes générations, aussi, et c'est un certain nombre de clients du CAC 40, quand même, qu'il a. Enfin, il est bien positionné aujourd'hui. Et là... En fondateur de Supermood ? Supermood. C'est ça ? Ouais, Supermood. Voilà. OK. Je l'aurai bientôt dans une de mes conférences et je t'invite à... Sinon... Sinon... J'aurais adoré interviewer, tu vois, François Dupuis, qui nous a quittés récemment, qui était un grand sociologue, qui est décédé récemment. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises et j'aurais adoré te dire, c'est lui qu'il faut aller voir parce que lui, c'est le sage qui gère la complexité, qui n'est pas dans l'instant, qui prend un recul admirable sur les choses. Donc, à quelques semaines près, malheureusement, je ne peux plus te le conseiller. Il y a Jean-Marie Peretti qui est... Voilà, qu'il faut vraiment... Qui n'a pas lu ses livres. On est tous des enfants de Jean-Marie Peretti. Voilà. Il avait d'ailleurs préfacé un de mes... OK. Le premier de mon livre, c'était l'éditeur, c'est grâce à lui que je suis édité. Oh, c'était pas mal. Il y a une étudiante de mon programme qui fait un podcast intéressant aussi. C'est intéressant que vous rencontriez qui a créé un podcast qui s'appelle Transforme ta boîte. Qui fait une série aussi de podcasts comme ça sur les intervenants du programme exécutif que j'ai créé et qui a peut-être aussi des idées parce qu'elle a... Et son nom c'est ? Charlène Geffroy. Charlène Geffroy. Donc, je t'invite aussi à la contacter. Je peux vous mettre en contact si tout ce que tu souhaites. C'est clair. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est riche. Voilà. Je ne pense pas à d'autres comme ça. Non, mais c'est riche, Bernard. Pas de souci. Et du coup, tu écoutes des podcasts ? Honnêtement. RH ou pas forcément RH ? Est-ce que tu écoutes toi des podcasts ? Alors, moi, je suis devenu un fan des podcasts. Je n'étais pas très podcast jusqu'à il y a quelques... Jusqu'à deux premiers que j'ai fait. Si on se voit aujourd'hui, c'est grâce au fait que je suis plus ouvert à ça aujourd'hui que je l'étais avant. J'étais plutôt télé, vidéo. Je faisais beaucoup de choses comme ça. Et finalement, le problème des télés, vidéos, tout ça, c'est très court. On n'arrive pas à prendre le temps d'exprimer une pensée un tout petit peu pas complexe, mais voilà, élaborée. Et je me suis rendu compte que dans le métro, partout, je vois des tas de gens qui écoutent des podcasts sur 30 minutes, sur 40 minutes. C'est ce que je fais, moi. Voilà, c'est à peu près le temps. C'est du sujet très varié. Très varié. Et on parle d'organisation apprenante. Pour moi, c'est un outil d'organisation apprenante. LinkedIn Learning, ça, tout cet environnement-là. C'est à la fois rapide, mais pas trop... C'est pas trop simplificateur. Donc, il faut... Voilà, c'est pas les clips qui... Il y en a un qui t'aimes bien écouter ou que tu recommandes. Dans les podcasts ? Ouais, qui n'est pas forcément RH. Qui peut l'être, mais qui n'est pas forcément. Moi, je suis plutôt en RH. J'ai pas encore ouvert peut-être mes yeux et mon cerveau encore aux autres sujets en podcast. Si, il y a les podcasts sur l'écologie. Il y en a un certain nombre. Il y a Hugo Clément. Voilà, il y a des choses comme ça que j'écoute de temps en temps. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais surtout, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est clair. Voilà, les jeunes écolos, activistes, etc. Même si j'ai des accords avec eux sur certaines choses. Mais j'aime bien écouter ça aussi pour inspirer. Voilà. Et je trouve que c'est un média qui a de l'avenir. OK. Bon, bah cool. Un grand, grand merci. Un grand merci. C'est moi qui te remercie. Bernard, pour ton accueil, pour ton temps. Avec grand plaisir. Pour ta parole. Merci aussi pour ton livre. Tu veux le dédicacer quand même ? On ne sait jamais. Bien sûr. Il me fait plaisir de l'avoir en version dédicacée. Et puis, un petit conseil aux étudiants de Bernard. Non, vous n'avez pas le choix. Vous devez, un, absolument lire le livre. Et deux, écouter l'épisode de podcast que j'ai enregistré. Absolument. Sinon, vous serez mal noté. Donc, je suis toujours demandé si les profs, ils écrivaient des livres pour qu'on les lise quand on est étudiant et que si on ne les lit pas, on se fait... Peu de professeurs écrivent des livres. Les anciens chercheurs font des articles dans des revues spécialisées. Est-ce qu'il y a autre chose ? Mais pas tellement des livres. C'est une autre expérience. C'est autre chose. Donc, en tout cas, moi, je vous recommande à tout le monde ce livre. Je mettrai des liens vers le site de l'éditeur. Je ne mets pas des liens vers des sites d'e-commerce. Comme ça, je ne prends pas de partie. Éditeur, vous pouvez l'acheter directement chez l'éditeur, d'ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Et ce sera aussi bien. Et t'es livré rapidement. Et t'es livré aussi rapidement que par les Américains. Parfait. Et pour le même prix maintenant parce qu'il y a un petit changement sur la loi. Le prix du livre. Voilà, le prix du livre. Voilà. Et en tout cas, à bientôt. Et encore merci, Bernard. Merci, Florent. Merci, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invités. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada